La Chine célèbre aujourd'hui la fête des Bateaux-Dracons et la course de Bateaux-Dracons est bien entendue une activité inséparable de ce festival. Ce sport traditionnel qui met l'accent sur le travail d'équipe gagne également en popularité à l'extérieur de la Chine. Partons à la découverte d'une course spéciale de Bateaux-Dracons organisée sur la rivière Cam à Cambridge. La course de Bateaux-Dracons est une ancienne tradition chinoise et est devenue l'activité nautique qui se développe le plus rapidement en Grande-Bretagne. Afin de célébrer la fête des Bateaux-Dracons, 12 équipes composées d'étudiants de Cambridge et des universités environnantes se sont réunies sur la rivière Cam pour une course spéciale. La course de Bateaux-Dracons est bien sûr d'origine chinoise. Les étudiants m'ont demandé pourquoi on n'organisait pas une course de Bateaux-Dracons à Cambridge et cela est devenu le clou de l'événement. Pagailler et maintenir le rythme des tambours n'est pas chose facile et en dépit de la nature compétitive de cette course, pour la plupart ce n'est pas le résultat qui importe mais le fait de participer. La course de Bateaux-Dracons est une activité passionnante. Elle aiguise et revigore l'esprit. C'est une bonne manière de se faire plaisir pendant les vacances. Les organisateurs insistent sur le fait que l'important est que cet événement permette de rapprocher les participants chinois et non chinois. Dans les années 70, lorsque j'étudiais ici à Cambridge, il n'y avait qu'une vingtaine de chinois. Et c'est en 1996 que s'est tenue la première fête des Bateaux-Dracons à Cambridge. Depuis lors, nous avons fait de la course de Bateaux-Dracons un événement régulier à Cambridge. C'est une très bonne manière d'encourager les échanges interculturels entre nos deux pays. Les participants peuvent également profiter d'un grand éventail d'activités traditionnelles telles que la Danse du Lion ou la Confection de Zong Tse, une spécialité culinaire incontournable de ce festival. Merci d'avoir regardé cette vidéo !